Alors on fête nous un an puisqu'on a inauguré l'année dernière le 22 novembre et voilà on voulait faire une petite une petite soirée, l'occasion de se retrouver tous ensemble au bout d'un an donc presque 350 rendez-vous et plus de 7000 personnes qui sont passées par ici. Voilà de les remercier d'être venus, d'avoir franchi le pas de la porte, soit par curiosité soit par intérêt pour le numérique. Voilà donc c'est la soirée anniversaire, on a prévu des petites installations dans la cantine et dans le haut des champs libres. Je vais juste rappeler quelques chiffres, c'est que Rennes est la troisième ville dont les habitants ont le plus de comptes Twitter. Donc la pratique du numérique, c'est une pratique très inscrite dans le quotidien et que nous nous situons, Rennes se situe dans le top 5 des villes où on partage le plus de photos sur Flickr. Donc quoi ? Le terreau est vraiment au favori. Si on devait caractériser la ville, la ville c'est trois choses. C'est des flux, numériques aussi, c'est des nœuds d'échanges, de plateformes, de rencontres, on est toujours dans le numérique, et c'est des réseaux. Voilà ce que c'est que la ville du 21e siècle. Qu'il s'agisse du pôle images et réseaux, qu'il s'agisse de nos laboratoires de recherche, de nos universités, de nos entreprises, petites, grandes ou moyennes, voire personnelles, voire projets d'entreprises, y compris pour des demandeurs d'emploi, comme vous l'avez rappelé. Tout cela fertilise dans un lieu comme celui-là. J'ai souvent parlé de cette fertilisation croisée qui, à l'époque, au début des années 80, je excuse, ça fait un peu l'ancien combattant, nous avait amené à créer Rennes à Talente. On est là, oui, dans la continuité de ce terreau. Et au nom de tous ces partenaires et de l'association, moi j'ai le plaisir en fait de vous faire un petit cadeau, qui vous permettra certainement, quand nous aurons développé l'application qui va bien sur iPad, de suivre l'actualité continue. Voilà. Merci tout ça. Vous remercie aussi de l'action que vous menez et de votre soutien. Merci beaucoup. Bon, c'est toi qui donne le top de la paix. Allez, c'est parti. On va y arriver. Un, deux, trois. Ouais ! C'est un grand bonheur, parce que cette idée de créer une cantine numérique à Rennes, c'était une belle idée. C'était la première après celle de Paris. Mais toutes les conditions étaient réunies, parce qu'il y a ici une histoire, un terreau autour du numérique qui est très fort. Le directeur de la cantine nous a offert un iPad, alors qu'est-ce que vous allez en faire ? Ah bien, écoutez, je regarderai votre télévision, par exemple, dessus, j'espère. Et puis, c'est un outil, maintenant, qui est devenu indispensable pour gérer ces échanges, ces mails, gérer et avoir l'accès à l'ensemble des services numériques. Dans le cadre des relations que nous entretenons avec la ville de Rennes, nous participons à toutes les activités sur le numérique. De plus en plus, les armées se tournent vers le numérique, justement, pour satisfaire des besoins naissants. Et le numérique nous donne des opportunités pour pouvoir y répondre. Et donc, on vient chercher, dans le monde civil, des idées, les façons de répondre à de nos besoins qui sont naissants. Moi, je travaille à l'association Bug, qui fait partie des partenaires qui ont lancé la cantine il y a un an. Et m'occupant de Wikiren et de la Russie, c'est un réseau local, j'interviens toutes les semaines, où je tiens une permanence à la cantine. Et sur des événements un petit peu, je fais partie de ces gens qui viennent régulièrement organiser des événements à la cantine. La Ruche, c'est un réseau social local, qui est né en 2008 à Rennes, qui est un réseau social sur un modèle un petit peu particulier, puisque c'est un réseau social associatif, qui n'a pas de modèle économique, sinon celui de perdurer. C'est-à-dire que c'est ni public ni privé, c'est fait par une association. Donc, on n'a pas de données à vendre, et c'est un petit peu la garantie qu'on donne aux utilisateurs de La Ruche. Et aujourd'hui, on est à 500 associations présentes sur La Ruche. C'est vachement bien, moi j'utilise les services de La Ruche. J'anime mon émission tous les matins sur Canal V, la matinale, et je regarde pour mon agenda. Alors, la cantine, c'est rencontre, du réseau et de la convivialité. C'est d'abord ça. Soyez curieux, venez faire un petit tour, regardez le programme, il y a sûrement des choses qui vous intéresseront. Venez nous voir, venez discuter, si ça vous intéresse le numérique, si vous pensez qu'effectivement, vous n'y comprenez rien, mais ou que vous êtes interrogatif, ou que vous êtes critique, ou que vous êtes porteur d'un projet qui concerne le numérique, venez, venez nous voir, hésitez pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada